hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui du coup sur un nouvel épisode de little big workshop aujourd'hui on va je remets pause parce que ce téléphone ça brise les oreilles donc aujourd'hui comme prévu ça va être un épisode du coup full farm ou pour acheter du coup notre notre petite parcelle ici et pouvoir aussi installer du coup les machines à bois être confortable pour faire tout ce qu'on veut peut-être acheter aussi le âge et perdu le mot c'est les zones de chargement plus pour faire des zones une zone d'import une zone d'export ça pourrait être sympa voilà donc c'est parti on a le téléphone qui seigne à un nouveau client bonjour j'ai entendu de très bonnes choses à propos de votre usine et je pense que vous pouvez nous aider nous vous avons préparé un test êtes vous intéressé oui pourquoi pas le test a alors attendez à quoi ça ressemble ouf oui ben on fera pas le test parce que du coup hop vous voyez bien on a besoin de l'injection plastique et pour le moment je veux pas l'installer de suite l'injection plastique parce que je veux d'abord acheter la parcelle tout ça tout ça nous agrandir pour pouvoir faire les salles spéciales plastiques spéciales métal parce qu'ici on a un peu on a un peu serré on a la peinture avec le plastique le métal on a juste une toute petite salle ça le fait pas hop du coup ici on a la dernière livraison de pâques à sable qui se fait parce que pour vous rappel némésis notre concurrent en vant aussi et du coup le chute le prix chute et surtout en fait ça nous rapporte beaucoup plus de faire des poupées j'avais pas vérifié depuis un petit moment mais ça me rajoute beaucoup plus de faire les poupées c'est du tout plastique enfin plastique et peinture mais du coup c'est pas mieux d'ailleurs on a débloqué moyen à débloquer travail du bois 3 en recherche et développement d'accord j'ai jamais vu qu'ils mettent un petit smiley la triste et c'est pareil la catapulte généralement voilà ça vaut cher mais le problème on va atteindre avant de lancer des projets moyens parce qu'en fait on a notre assemblage qui est un peu juste on a nos projets qui s'entasse qui s'entasse dans l'assemblage quand j'aurai plusieurs salles de grosses d'assemblage qui seront un peu plus grande je pense qu'on pourra plus ce sera plus facile de prendre des gros projets on pourra désigner une salle d'assemblage spécial pour le tout quoi spécial pour tout métal ce sera mieux là c'est un peu serré c'est un peu tendu on risque de se casser la figure alors on accélère un peu on est à 18000 et on a dit du coup qui nous fallait donc 10800 pour la parcelle ça on a déjà mais j'aimerais bien qu'on soit à l'aise et qu'on puisse aussi construire des salles donc on va attendre un petit peu en attendant on va regarder du prix des machines la chaudure c'est 4230 alors je vais me les noter voir un peu combien ça nous coûterait tout ça au total donc on a dit non pas tissu de 4230 up ici en autre chose n'ont rien d'autre et ensuite du coup on a celui là le tour on sera peut-être pas obligé de mettre dès le début ça c'est du poids 3265 pour la découpeuse ok 3900 pour la découpeuse plasma qui fait deux choses mais est ce que c'est pas comme ah non c'est pas comme le bois où on en a deux qui font là qui font la découpe en zigzag donc 3900 pour la découpeuse plasma un peu ensuite la machine à taux c'est 3990 ok celle-ci qu'on va avoir besoin puisque vous avez vu que les nouveaux projets ou là j'ai pas mis pause on va relancer utiliser des lots oui mais je sais pas utiliser les lots comme ça du coup on a toujours nos trois projets c'est bon attendez remettre un petit coup pause visuel ouais je peux vous laisser ça puisque visuellement vous n'allez pas voir grand chose à part ma souris qui se balade ici donc on en était à celle ci donc la machine à injection de mousse pour le plastique c'est 4900 nous faut aussi vu qu'on a déjà un projet où il faut et ensuite on n'a pas les robots ça serait intéressant mais pour le moment a peut-être pas à s'engager tout de suite sur les robots la presse elle est à 5000 mais la plieuse est-ce qu'on a mis une fraiseuse quelque part peut-être pas on n'avait pas peut-être pas encore besoin extrudeuse à métal donc on va prendre ça aussi la presse à emboutir à 5120 le plieur de métal à 4740 up l'extrudeuse à métal on va la compter mais je suis pas sûr qu'on en a besoin tout de suite donc 6460 up donc il nous faudrait à peu près 37000 d'argent plus plus pratiquement 11000 ouais donc il nous faudrait grosso modo à peu près 50000 voire un peu plus pour tenir ah oui on a du farm à faire aujourd'hui mais bon vu la dernière fois je pense qu'on va s'en sortir tac 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 je vais regarder du coup si on peut pas se lancer un autre petit projet qui pourrait être sympa qui pourrait nous apporter bois et plastique par exemple on a ça qui est full tissu normalement étoffe en tissu petit projet production de qualité et on n'a rien en tissu donc ça pourrait être intéressant ils en demandent pas mal ça pourrait être intéressant du coup c'est pas très joli le bord relevé hop on va se mettre une plume de façon on n'a pas le choix ouais vert et rose ça peut être sympa et comme ça voilà il y en a un qui sera full couture même pas d'assemblage que de la couture on va lancer une vingtaine je pense voilà si ça va pas on peut aussi embaucher des personnes en plus si jamais on n'a pas assez de ah oui la poupée c'est pour l'assemblage je me suis demandé s'ils avaient besoin de couture je comprenais pas trop mais non il n'y a pas besoin de couture pour ça ok à rossi on avait vu qu'ici dans ici c'était 12 ouais c'était dans les toutes petites pièces là bas qu'il y avait des soucis mais on peut pas trop du coup changer pour le moment donc on a dit qu'il nous fallait cinquante mille avec un projet en plus on devrait peut-être y arriver on en a combien presque dix minutes de vidéos a peut-être qu'il faudra du coup plus d'une vidéo ou peut-être qu'on fera en plusieurs fois un coup achat de parcelles achat de parcelles et installation de l'assemblage en plus refaire une vidéo de farm et ensuite et ensuite installé créer des pièces pour les salles métal et plastique on verra comment on verra où on sera là à la fin de cet épisode donc là on a nos relations clients on n'est même pas un avec chez personne à 6 chez lui on est à 2 le nouveau pour le moment pour pas faire son test après ça à fur et à mesure qu'on aura besoin de faire des défis on pourra on des bleus on avancera la relation client et plus on avance dans la relation client plus il nous propose des petits défis des choses à faire intéressante up alors ça fait un moment qu'on n'a pas regardé c'est l'économie l'économie on est bon par contre la productivité par opérateur c'est pas bon l'efficacité ça va l'obstruction d'ouvriers ouais c'est pas très bon et dans d'inactivité ils arrivent à être inactifs quand même apparemment bon je pense qu'on n'est pas trop mal quand même alors hop on se dépêche un petit peu on avance on avance on a une fausse calculette c'est dommage parce que quand je calcule je pourrais faire ici on a une petite game boy on peut jouer ou pas non on peut juste l'allumer alors on va préparer des paix en plus le marché ils en demandent 36 donc on en a déjà 20 qu'on va livrer donc là on peut en relancer que 10 pour l'instant hop le marché va bientôt se relancer c'est 10 quitte à en relancer une dizaine après au pire hop les snowboard ils en sont assez assemblés on va faire pareil on va en relancer est-ce qu'ils sont toujours bons au snowboard là ça monte en flèche là ça tombe mais ça va toujours plus qu'ici donc pour le moment on va encore là on s'est préparé du produit ici une dizaine on va c'est bon s'arrête ok aux et oui je n'avais pas vu notre salle de pose est vraiment moins... pas assez bonne salle de repos est-ce qu'on a bien mis en chaque non il manque des choses par exemple il nous manque ça le problème c'est qu'on n'a pas de temps de place ah oui mais alors attendez du coup notre petite machine on n'avait pas pu la déplacer est-ce que quelqu'un veut bien nous la déplacer oui voilà hop du coup on va installer ça ça va permettre de lancer plus rapidement des cafés et que les cafés reviennent un peu plus vite on n'a pas de télé non plus on a une radio mais on n'a pas la télé elle est vraiment petite cette salle ou alors c'est moi qui me suis mal pris je la mettrais bien là mais du coup ils ont un peu moins accès aux machines bref voilà du coup ça va améliorer ici voilà on est passé de 37 à 42 capacité maximale 19 on a 13 personnes bon on va voir là ça remonte un petit peu en même temps on a des gens qui dorment par terre forcément ils n'ont pas pris les cafés qui sont arrivés on va voir si ça suffit ou si ça ne suffit pas on rajoutera une machine à café on verra ce qu'on fait on est à 5 on est à 5 6 alors qu'ils sont en train de prendre des cafés on va voir si c'est bon ou pas les tables on peut pouvoir relancer hop je les prépare 5 par 5 donc c'est bon il y a encore de la place et nos fameuses poupées 41 donc là j'en avais lancé 10 je peux en relancer une dizaine en plus en même temps voilà la liste commence à être un peu longue même si on fait à peu près toujours la même chose alors vous voyez la barre qui remonte quand même plus vite pour relancer des cafés hop mais du coup j'en ai combien d'endormis j'en ai un ici ça avait l'air de tomber comme des mouches donc je pense qu'il doit y en avoir un autre quelque part ah oui et ici ok deux ça va on a eu pire j'ai eu pire sur ma précédente partie ah il y en a un qui dort aussi là non ah non c'est des bouts de poupées avec d'autres objets et oui alors ici on va mettre une petite je peux plus je peux plus mettre ah c'est dommage on va mettre une plus petite il faut peut-être la mettre non non pas du tout faut attendre qu'il les récupère pour faire c'est à dire qu'il y a qu'une zone jaune donc ça serait bien d'avoir une petite zone ailleurs hop ils vont encore glisser mais bon c'est quand même bien qu'ils aient ça fait moins de déplacement s'ils ont leur petite zone jaune au milieu de leur salle où ils construisent on en est pas mal on en est à 37 000 en manger on est presque à 400 bénéfices ici efficacité des opérateurs 100% c'est bien obstruction c'est pas terrible étant d'inactivité c'est pas terrible le reste est bon ici ça a remonté on est tout en vert on s'en sort pas trop mal c'est bon on est loin de la faillite c'est plutôt pas mal on est pas mal alors on a des machines où il n'y a pas d'opérateur donc il y a celle là il y a celle là mais est-ce que c'est qu'ils attendent là il y a pas un objet bon là ça doit être pareil ici ici c'est qu'il manque quelqu'un à côté ça doit être pareil là la personne s'est déplacée mais et ici c'est pareil il manque quelqu'un donc on va embaucher un ouvrier en plus peut-être un transporteur en plus aussi parce que ça fait toujours du pire d'avoir quand même un opérateur en plus niveau café ça a l'air de remonter quand même assez vite maintenant et c'est ça du coup que je vous disais au tout début quand j'ai installé c'est quand même bien d'installer du coup dans notre salle de pose un objet de chaque pour en fait que les cafés puissent augmenter pour augmenter en fait le ratio ici de récupération de points de repos du coup comme ça on a moins besoin de machines à café ici si les points si les points ils réapparaissent vite il y a moins besoin de il y a moins besoin de machines et là on s'en sort pas trop mal du coup on a des machines même qui vont être pleines ok j'en ai une dizaine encore qui se fait ici mais je pourrais pratiquement lancer encore 10 ils leur ont faut 30 donc ça va on est large par contre oui ah ils y posent un peu n'importe où et c'est les verres qui viennent déplacer par contre du coup on va peut-être mettre 5 personnes là-bas pour éviter qu'ils attendent trop ah et à chaque fois quand ils achètent du plastique le plastique ils le posent ici il y a de l'envoyer directement là-bas où il y a de la place bon je comprends pas trop le principe mais bon si ça les arrange de faire comme ça on va les laisser faire alors où est-ce qu'on en est là faut surveiller le temps parce que du coup la vidéo précédente j'ai pas surveillé on a dépassé un peu bon après si on a une ou deux vidéos qui dépassent les 20 minutes c'est pas bien grave on faisait beaucoup de choses plus intéressantes surtout sur la fin que le début était un peu on a commencé peut-être un peu lentement on en est à 45 000 ok donc ce que je vous propose hop on va mettre pause qu'ils arrêtent de courir partout ce que je vous propose du coup c'est que le prochain épisode on achète on a les moyens d'acheter la parcelle on a pas les 50 000 pour acheter la parcelle et toutes les machines mais c'est pas grave on va quand même acheter la parcelle et on va installer du coup parce que là du coup notre assemblage il est éparpillé un peu partout on va installer une pièce une grande pièce ou plusieurs petites pièces d'assemblage comme ça on va pouvoir attaquer des projets un peu plus gros au moins enfin du moins les projets bois un peu plus gros parce que là on a largement la place on a largement le nombre de machines et l'efficacité qu'il faut pour faire des plus gros projets le seul problème c'est l'assemblage donc on pourra prendre par exemple moi ce que j'aime bien faire par exemple c'est la catapulte elle est quand même pas mal après ici si on a des choses bois et peinture on pourrait prendre ça aussi on verra ce qu'on choisira dans le prochain épisode mais comme ça ça vous évite d'avoir deux épisodes farm côte à côte parce que peut-être qu'ils vous plaisent un peu moins que ceux de de construction et où vraiment on avance on fait des on a grandi l'entreprise tout ça voilà donc je vais vous laisser ici pour aujourd'hui à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao